Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, du dossier de l'eau, d'autres dossiers, des visites ministérielles. Avec notre invité aujourd'hui, il sera question de Petitbourg, puisque c'est le maire de Petitbourg, également vice-président de la région Guadeloupe, qui est notre invité. Bonjour Guylos Barre. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a peu entendu ces derniers temps, vous vous êtes caché ? Caché, pourquoi ? Ah je ne sais pas, dites-le nous. Non ? Vous étiez au travail, c'est ça que vous allez nous dire ? Comme vous le dites. Et d'ailleurs, contre-moi ce que vous dites, j'ai été présent sur plusieurs dossiers. Aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de Petitbourg, puisqu'il faut rappeler quand même que je suis le maire de Petitbourg. Et j'ai renforcé donc les liens de proximité et beaucoup plus disponible aussi pour la population de Petitbourg. C'est cet engagement que j'avais pris aux avions de septembre-ctobre. Et depuis, je le rends effectif. Oui. Alors on va parler du dossier de l'eau. Ça va être la grande problématique de cette semaine, avec des visites ministérielles, visites de secrétaires d'État. On va avancer enfin sur cette question ? En fait, c'est un dossier crucial pour le développement du pays, puisque nous-mêmes au niveau de la région, nous avons clairement affiché notre volonté, développement touristique et autres, et qui nécessite que certains nombres de grands dossiers soient résolus, en particulier pour l'eau. On a vu au cours du mois de janvier qu'il y a eu différentes rencontres et la mise en place de plans d'urgence. C'était pour, en quelque sorte, apporter un pansement de manière instantanée, momentanée. Sur une jambe de bois ? Instantanée. Aujourd'hui, toutes ces questions, puisque tous les acteurs concernés, aussi bien les EPCI, la région, le département et l'État, vont pouvoir se rencontrer et mettre en place un véritable plan pour régler une fois pour toutes ce problème d'eau. Ça veut dire que les ministres viennent régler le problème à votre place ? Non, 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 puisqu'on a vu, compte tenu du volume des investissements nécessaires, qu'il est important que tous les acteurs puissent se mettre ensemble et que ce financement soit un financement partagé, puisqu'on le sait très bien que les moyens budgétaires seuls de la collectivité régionale ou départementale ne sauraient suffire pour régler cela. Donc, à partir du moment où il y a une contribution de l'État, forcément, il y aura la présence de l'État. Mais il ne s'agit pas, en aucun cas, que des ministres ou le gouvernement puissent réaliser ce qu'il faut faire. – Parce que Sébastien Decornu, secrétaire d'État, vous avez donné un peu la leçon la dernière fois à vous, les élus, lors de son dernier passage. – Il a eu l'occasion de faire une intervention, puisqu'il est vrai qu'il y a un réel problème. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que moi-même, en tant que président de parti, nous allons pouvoir intervenir dans les prochains jours, de manière à nourrir, à porter dans la réflexion sur la réorganisation des compétences. Puisqu'il y a un réel problème de réorganisation des compétences au niveau de la Guadeloupe, entre les EPCI, les communautés d'agglos et les communes, mais au-delà, entre la région et le département, mais entre la région, le département et les EPCI, puisqu'on prend des problèmes majeurs, tels que l'eau, tels que le transport, tels que les déchets, tels que le développement touristique, les collectivités majeures ne peuvent en aucun cas pouvoir régler ces différents problèmes sans une concertation, sans une cohérence avec les différentes communautés d'agglos. Et de même, souvent, les administrer, et je le vis en tant que maire, quand il y a des problèmes par rapport à l'éducation, entre l'école primaire qui est gérée au niveau des municipalités, le collège, le département, le lycée, la région... Donc il faut la gouvernance unique ? Il faut une réorganisation des compétences au niveau de la Guadeloupe. Mais ça passe par la gouvernance unique ? Gouvernance unique, c'est-à-dire, c'est pas forcément avoir aucune gouvernance unique en permettant d'unifier le département et la région, que tout va se régler, s'il n'y a pas une réflexion beaucoup plus globale sur les compétences attribuées aux EPCI, les compétences attribuées aux communes et aux régions. Puisqu'il y a eu tout un ensemble de schémas, de réformes, la loi Noter et Haute, mais qui ne correspond pas à la réalité du pays, qui ne correspond pas aux spécificités de la Guadeloupe. Et sur cela, nous avons cette responsabilité. En tout cas, moi, en tant que président de Guadeloupe Unique, je vais initier ces réflexions et pour qu'on puisse évoluer. – Ils vont voir le bout de ce dossier de l'eau dans les semaines à venir ? Il y aura un vrai plan Marshall lancé ? – De toute manière, aujourd'hui... – En dehors des 71 millions. – Aujourd'hui, quel que soit l'acteur, nous sommes contrés de pouvoir trouver une solution. Et c'est pour cela que nous avons eu l'occasion de dire quelle était notre façon de voir les choses. Qu'il fallait un opérateur unique, de manière à assurer beaucoup plus de cohérence, mutualiser les moyens, mais plus facilement mettre en place une stratégie. On connaît quels sont les différents problèmes, et j'évoque à l'instant les problèmes de compétences des différents EPCI, donc il faut pouvoir réorganiser tout cela. Mais c'est un premier pas, ce plan d'urgence. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse se limiter à cet aspect, et c'est pour ces raisons que les collectivités majeures vont s'y engager. – Allez, on verra bien, on va passer au tourisme. À présent, un million de touristes par an en Guadeloupe, c'est l'objectif qu'Ari Chalus s'est assigné, en tout cas tous les élus. On va y arriver, c'est bien parti là ? – Tout à fait, c'est bien parti, puisque les indicateurs le montent. On a clairement affiché un million de touristes, et puis on a pu le voir, cela se traduit par une augmentation du trafic au niveau de l'aéroport. – Ce sont les premiers effets de votre travail ? – En tout cas, deux ans après, on constate ce résultat. Et d'ailleurs, n'importe qui qui circule aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe voit qu'il y a, sans avoir de statistiques, sans avoir de chiffres, il peut se rendre compte qu'il y a un développement du tourisme. Et ce qui est bien, c'est qu'on sent que le Guadeloupéen est beaucoup plus en harmonie avec cette nouvelle stratégie pour mieux accueillir les touristes, mais pour que chaque Guadeloupéen puisse s'investir et qu'il soit conscient que le tourisme est un booster, c'est un moteur pour le développement économique. Et c'est en ce sens que la région accompagne, il est vrai l'aéroport, nous, au niveau de la SEM patrimoniale… – Mais c'est ça, il n'y a pas des travaux, c'est ça ? Une vingtaine de millions d'euros mis ? – Non, en fait, il faut considérer que c'est un plan d'investissement de 141 millions. – 141 millions. – Et nous, nous intervenons pour 20 millions, en plus des autres constituants, donc ce plan de financement. Mais là, ce n'est qu'un élément. Il faut rappeler que la région, à travers la SEM patrimoniale, est propriétaire de cinq hôtels. Et ce qui permet aussi de… – Dont la Rahuac ? – Qui nous permet, donc surtout les trois hôtels, nous avons fait l'acquisition de l'hôtel Saint-Georges, puisque dans la zone de basse terre, il faut qu'il puisse avoir une structure hôtelière. – Il va rouvrir quand ? – Les travaux vont commencer dès la fin de l'année et qui permettra qu'ils vont durer à peu près 18 à 20 mois et qui permettra que là aussi, qu'ils puissent avoir cette structure de manière à cueillir dans la zone, puisque le développement touristique doit être profitable à tous les territoires. Donc nous sommes sensibles à l'aménagement. C'est pour ces raisons-ci que nous soutenons de manière active le projet Royal qui est au niveau du Moule sur le Nord-Grand-Terre. Nous intervenons également au niveau de Bouillotte, puisqu'on sait qu'avec l'eau chaude, il y a un certain nombre de projets qui permettent cette cohérence sur ce territoire. Et on voit aussi le boom qui se fait sur Bouillotte, notamment dans le plan Seillant pour réaménager, réorganiser la plage de Malendure, de manière à ce que quelque soit… – Avec un parking payant sur cette plage, vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose ? C'est une bonne idée ? – Nous sommes en train de travailler sur cela. – Il faut que la Guadeloupe, que les élus… – Avec la municipalité, il est vrai que les infrastructures qui sont visitées, il faut qu'elles soient aménagées, il faut… – Et rentabilisées ? – En termes de sanitaire, en termes de sécurité, mais il faut qu'elles soient rentabilisées aussi, dès lors que cela est possible et cela ne pose pas de contraintes par rapport à notre identité culturelle. – Alors la Guadeloupe sera sous les feux des projecteurs en octobre et novembre prochains, avec le départ de la Rue du Rhum. C'est un dossier que vous suivez activement. Qu'est-ce qui va être fait de mieux qu'il y a 4 ans ? – Non, il est vrai que… – Je parlais de la Rue du Rhum, bien évidemment. – La Rue du Rhum, c'est une belle promotion pour le développement touristique, puisque permet à la Guadeloupe d'être à la une au niveau international, au niveau mondial. Cette année, les modifications que nous allons faire, c'est que l'arrivée va se faire au niveau du Memorial Act, de manière à donner, en termes de visibilité également, au niveau du Memorial Act, avec tout un ensemble d'actions… – C'est un gouffre financier le Memorial Act ? – Enfin… – C'est ce que nous disait le président Jalus. – Donc nous… Enfin, moi-même, je suis bien concerné, pour vous le dire, en tant que président de la Commission de finances et président de la SEM patrimoniale, qui assure la gestion. Chaque année, c'est un déficit de 4 millions d'euros qu'il faut assumer. – Donc il faut le promouvoir ? – Nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir minimiser ce déficit budgétaire. Il faut le promouvoir, mais au-delà de l'aspect financier, parce qu'indépendamment de ces aspects, c'est quelque chose pour l'identité, pour la mémoire, qui a tout son sens, et que c'est en ce sens que nous voulons que la Ronde du Rhum puisse servir également de vitrine, pour le Memorial, mais pour la Guadeloupe de manière tout entière. – Comment on fait aujourd'hui, quand on est vice-président de la région, pour ne pas penser qu'à Petitbourg, dont vous êtes le maire, vous n'avez pas envie de donner un petit peu plus à Petitbourg, à votre commune ? – Non, puisque vous savez que nous avons pris l'engagement. Et d'ailleurs, le président Chalus le dit régulièrement, qu'il travaille avec toutes les communes, et vous avez pu voir que les différentes communes que nous visitons, c'est la même stratégie que nous avons pour chaque commune. D'ailleurs, ça génère une incompréhension, parfois ça génère des frustrations pour les communes amies, ou qu'on pourrait dire. – Dites amies. – Mais c'est une volonté qui a été clairement affichée, qui est partagée par l'ensemble de l'équipe, et c'est en ce sens que Petitbourg, indépendamment de la région, nous avions un certain nombre de projets. Et d'ailleurs, il y a eu une mandature où pendant 8 ans, je l'ai suffisamment dit, on n'a pas eu 1 euro de la collectivité régionale, et on a pu constater le développement. – Il y a eu même des passes d'armes avec un ancien président de région. – Tout à fait, j'ai eu l'occasion de le dire, où à un certain moment, on ne le croyait pas, mais finalement, les chiffres, les éléments étaient là pour pouvoir l'attester, mais cela n'a pas empêché le développement de Petitbourg. – Donc vous êtes toujours autant présent à Petitbourg ? – Toujours autant présent, et d'ailleurs, ces dernières semaines, c'était l'occasion pour moi d'être beaucoup plus disponible, mettre en place un certain nombre d'organisations et autres pour permettre le développement de la ville, puisque sur la proximité, après le cyclone Ouma et autres, nous allons mettre l'accent au cours du mois, en fin du mois de mars, j'aurai l'occasion de présenter le programme de la planification des routes sur le territoire. Nous venons de répondre à un appel à projet, c'est 8 millions d'euros qui seront consacrés pour le réseau électrique. L'intégralité des lampes de Petitbourg seront échangées dans les 24 mois, puisque cela permet une économie d'échange, puisque c'est le système LED, comme on dit. – D'accord. – Mais ce qui permettrait que les petits bourgeois puissent avoir l'éclairage en permanence. La fibre, nous avons signé une convention avec Orange. – Les travaux prennent un peu plus de temps que prévu ? – Non, sur la zone prise d'eau, – Oui, ils sont fibrés, ça y est. – C'est fait. C'est quasiment terminé sur la zone carrière Montébélo. Là, ça va être la troisième zone, le bout et Grande Savane. – Donc, le planning que nous avons mis en place est respecté. – La plage qui avait été saccagée par Maria, – La plage qui avait été saccagée, mais qui a été retenue dans le plan océan au niveau de la Guadeloupe. Donc, il va y avoir un aménagement conséquent, puisque on sait que Viard ne va pas se valoriser comme les autres plages, mais pas pour la qualité de baignade, mais surtout capable de pouvoir recevoir des manifestations d'envergure, comme la Carouidjet, comme d'autres manifestations, des différents salons, c'est en ce sens que l'aménagement va pouvoir se faire. – Oui, allez-y. – Et puis, ce que nous allons surtout, c'est qu'avec le vôtre du plus, nous avons pu mettre en place Collin, qui aujourd'hui donne une dimension et qui permet d'augmenter l'attractivité de la ville avec les différents commerces et services. Et la zone de rougeole sera dédiée à du développement économique, mais surtout les entreprises au niveau artisanal, également semi-industriel, et c'est plus d'une trentaine d'entreprises qui seront installées dans cette zone. Et déjà, il y aura une déchetterie, la NPE va pouvoir s'installer, des usines de valorisation de déchets et bien d'autres. – Deux derniers mots pour terminer. Je voudrais que vous réagissiez à la condamnation de Louis Moliné. Qu'est-ce qui va se passer au sein du CTIG ? – J'ai cru comprendre qu'il y a un appel, donc vous savez tant qu'il y a une décision… – Pour l'inéligibilité, il n'y a pas de appel. – Mais de toutes les manières, sur les éléments juridiques pour lesquels on ne peut pas s'y imposer, ce sera l'application. – Oui. Autre mot, la disparition de Julien Chevineau ? – Donc c'est quelque chose qui forcément affecte tout élu, mais au-delà des élus, tout Guadeloupéenien, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui a travaillé pour la Guadeloupe, pour sa commune. – Il était président de l'Association des maires. – Et au-delà de l'Association des maires. Donc je salue sa mémoire et j'adresse nécessaire coup d'élance à toute sa famille. – Merci à vous, Guylos Bar. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada